Vous aimeriez connaître la culture vaudou ? Alors je vais essayer de satisfaire votre curiosité. Mais comprendre le vaudou est difficile, le connaître, impossible. Ses secrets doivent rester cachés. La fête nationale du vaudou est célébrée chaque année le 10 janvier au Bénin. Le vaudou fait partie intégrante de la culture de ce pays. Ce grand rendez-vous, à la fois culturel et cultuel, est un appel lancé à l'humanité pour la tolérance religieuse et la culture de la paix. Cette fête a été initiée dans les années 1990 par le président Nicephore Soglot. Les chants et danses sont variés d'est en ouest et du sud au nord. Ces célébrations sont importantes, notamment à Grand Popo, qui est une ville côtière, et à Ouïda, connue pour son rôle dans la traite des esclaves de l'Atlantique du XVIIe au XIXe siècle. Près de Ouïda, un îlot forestier, construit sous le signe de Dangbe, le culte du serpent, abrite plusieurs divinités vénérées, comme par exemple le dieu du tonnerre ou celui de la santé, et qui sont incarnés dans les arbres, dans l'air, la terre, l'eau. C'est à travers les sacrifices de poules et de chèvres, les offrandes de fruits, de coquillages, de bougies, les incantations, la trance, les chants et les danses, que les adeptes établissent le contact avec les divinités et les esprits des ancêtres. Pendant une fête vaudou, les Angbeto, les gardiens de la nuit, revêtus avec un masque de raffia, de couleur rose et paille, dansent en tournant rapidement, comme pour repousser un danger. Ce culte serait né dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, il y a près de 4000 ans, avant de franchir l'Atlantique dans les cales des bateaux, déportant des esclaves et de se répandre du Brésil à la Nouvelle-Orléans jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le Vaudou, auquel les Béninois attribuent de puissants pouvoirs, imprègne le vécu quotidien des hommes et des femmes. Alors, pourquoi ne pas écouter le groupe Bénin International Musical ? Leur clip, à Bobo, satisfera votre curiosité.